Apocalypse 6 Chapitre 5 Et moi, je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion qui est de la tribu de Yehuda, la racine de David, pour ouvrir le livre et pour en délier les sept sceaux. Et je regardais, et voici, au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout comme tué, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits d'Élohim envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des cithares et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Et il chante un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué et tu nous as acheté pour Élohim par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Élohim, et nous règnerons sur la terre. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disent à grande voix, digne est l'agneau qui a été tué, de recevoir la puissance, et la richesse, et la sagesse, et la force, et l'honneur, et la gloire et la louange. J'entendis aussi chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et dans la mer et tout ce qui est en elle, disant, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur, et la gloire et la force souveraine, pour les âges des âges. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les vingt-quatre anciens tombèrent et adorèrent le vivant pour les âges des âges.